bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je fais des meubles en carton et dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu du stage que j'organise je vais organiser un stage de création de meubles en carton ce sera une première pour moi parce qu'il sera il se déroulera entièrement sur zoom et bien nous voilà dans le corgou là où la lumière est un petit peu plus harmonieuse et qu'on n'a pas de vent qui perturbe le son alors là je vais vous parler du déroulement du stage de meubles en carton que j'organise le 16 et 17 octobre ce qu'il faudra savoir déjà ça voilà ça sera sur deux jours de 9h à midi et de 13h à 17h alors je vous explique un petit peu le déroulement du stage donc déjà pas en amont se verra enfin privé one to one quoi pour que vous puissiez m'expliquer votre projet et puis que je puisse aussi vous expliquer parce que ce qu'on voit là ce dont vous aurez besoin pour rester votre votre meuble à vous qui sera clairement réalisé sur mesure donc là déjà il y aurait premier entretien et puis mais alors il y aura le jour du stage donc le premier jour on se verra bon sera voilà on sera un petit briefing présentation de chacun pour voilà pour soit un petit peu convivial donc le premier jour il y aura la découpe des façades l'après midi on procédera à la découpe de tous les toutes les planches de carton dont vous aurez besoin pour votre projet le deuxième jour il y aura bien le l'assemblage au pistolet à colle et l'après midi on procédera à la pose du papier kraft donc évidemment il y aura des comme ça à la maison vous aurez certainement vos enfants avec vous donc il y aura des petites activités que les enfants pourront pour lesquelles ils pourront vous aider alors évidemment tout ce qui est dès lors qu'on manipule les cutter pour eux c'est un peu difficile un peu dangereux aussi bien pour le le pistolet à colle parce que bien déjà nous adultes ça fait très mal on va éviter pour les enfants mais par contre tout pour tout ce qui est pose du papier kraft tracer les lignes voilà en fonction de leur degré de maturité ils pourront évidemment vous aider puis moi ou alors faut de pouvoir vous aider au moins pourront rester regarder ce que ce que vous faites alors déjà voilà c'est pas pour moi c'est une première premier stage en visioconférence j'avais déjà organisé pas mal d'autres stages en présentiel et parce que ce qui est un petit peu dans ma philosophie c'est de pouvoir rester à la maison parce que déjà vous avez vous êtes dans votre environnement vous vous commencez à apprendre tout en tenant compte bas de 2 2 de votre de votre de l'espace que vous avez chez vous donc c'est ce qui sera intéressant c'est voilà de pouvoir apprendre depuis chez vous et bat d'apprendre aussi à gérer l'intérieur de la maison tout en faisant des meubles en carton parce que le but de ce stage c'est que après vous puissiez recommencer d'autres meubles en carton et c'est vrai que quand on est en stage en présentiel on n'est plus on est dans l'ambiance de de travail mais une fois qu'on est à la maison ben on a on est un peu on n'a plus les mêmes repères et bien là vous allez apprendre vraiment depuis chez vous et puis ben voilà il n'y a pas il n'y a pas besoin de transport le carton vous dirai je vous apprendrai ça on verra ça dans le bas déjà vous le voyez sur ma chaîne youtube et je vous dirai un petit peu où aller chercher votre carton pendant l'entretien individuel en fonction bas de l'endroit vous êtes au niveau de la france moi je suis dans les vosges donc c'est moi j'ai mes petites j'ai mes petites habitudes pour aller chercher mes cartons après vous aurez peut-être pas forcément les mêmes les mêmes spots les mêmes endroits que moi pour aller chercher votre carton un rebassage alors je l'explique sur ma sur la page qui est présente sur mon site internet pour ma part j'utilise des outils qui sont assez courants dans une maison évidemment il y aura des choses que vous aurez besoin d'acheter vous même au départ mais par contre c'est des choses voilà qui resserviront et que vous avez certainement déjà chez vous à la maison comme par exemple un cutter de 18 millimètres une paire de ciseaux des crayons gomme peut-être éventuellement j'aurais besoin d'acheter le pistolet à colle alors moi dans le nord-est de la france je prends un de la marque rapide qui coûte 5 euros 90 et honnêtement il est très bien il fait fait bien l'affaire les bâtons de colle sont pas trop cher j'ai entendu aussi des gens qui en avaient trouvé aussi chez 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 babou ou chez action après il faudra si jamais vous achetez un pistolet à colle faut faire attention que la manette elle soit assez confortable parce que vous allez voir que si vous vous appuyez toute la toute la journée toute une après midi sur le pistolet à colle et que la manette elle va pas bien ça va vite vous dérangez au niveau de la main donc ça après ben quelque chose voilà pour couper droit donc moi j'utilise un platoir j'ai utilisé aussi longtemps le dos une scie donc voyez il ya des choses que vous pourrez acheter mais on peut essayer trouver d'autres solutions si vous les avez pas vous les avez pas sous le jour j quoi alors qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire donc en fait si vous voulez moi je travaille essentiellement sur mesure parce que ben voilà pour moi le but du meuble en carton c'est vraiment de pouvoir faire tout ce dont on a envie si vous voyez à l'intérieur de mon appartement vous apercevrez ben en fait que chez moi j'ai fait quasiment tout sur mesure parce que voilà j'aime bien avoir de l'espace et pouvoir ranger correctement mais les affaires et du coup ben voilà le carton ça permet vraiment de se lâcher et vraiment de faire tout ce dont on a envie alors bien évidemment on va construire des meubles qui seront solides savez que moi j'avais beaucoup de meubles à faire quand j'ai commencé donc bon j'ai commencé comme tout le monde avec les les traverses mais je me suis vite aperçu que c'est une méthode beaucoup trop chronophage et que j'avais pas j'avais pas envie de faire ça pour les meubles d'autant plus qu'il ya plein de petites astuces qu'on peut avoir quand on construit un meuble en carton et qui voilà qui permet d'avoir des meubles corrects solides et que qu'on n'a pas voilà tout à enfin qu'on n'a pas trop de temps à perdre pour réaliser un meuble normalement en un week-end vous devez pouvoir terminer votre meuble et qu'il soit prêt à peindre donc donc pour le déroulé de la formation voilà on va on va vraiment avancer de manière assez rapide bien évidemment après comme c'est chez vous si vous n'avez pas fini vous pouvez terminer le soir pour pour être un jour pour le lendemain donc vous verrez par vous même que petit à petit voilà vous allez vous allez preuve vous allez vous sentir plus à l'aise pour la fabrication de meubles en carton et que au bout de du stage déjà vous pourrez déjà reproduire ce que vous avez vu pendant le stage donc après je sais pas s'il ya des questions j'ai écrit beaucoup de choses sur la page de vente pour que vous sachiez à quoi ce dont vous aurez besoin pour réaliser le stage si vous avez des questions bien évidemment je suis disponible dans les commentaires je réponds à toutes les questions et bah si voilà si vous êtes intéressé n'hésitez pas à vous être moi je remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée au revoir